Une exposition sur le mystère de l'esprit par Neville Goddard, le 28 avril 1969. Immergez-vous dans le mystère de l'esprit, explorant le lien entre l'imagination et notre réalité tangible, guidé par Neville Goddard. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le fonctionnement de votre esprit et sur la manière dont il peut être un outil pour réaliser vos aspirations? Vous avez peut-être entendu parler des méthodes de visualisation ou de l'influence que peut exercer l'esprit sur notre réalité. Ce soir, nous allons nous pencher sur une énigme qui stimule l'esprit créatif, le lien entre l'imagination et le concret. Comment nos pensées et nos rêveries peuvent-elles modeler notre réalité? L'imagination possède-t-elle réellement le pouvoir de concrétiser nos visions? Est-ce une véritable capacité ou simplement une notion abstraite? Ensemble, explorons ces interrogations captivantes et voyons comment intégrer ces concepts dans notre quotidien. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour accéder à du contenu enrichissant et utile pour votre développement personnel. Ensemble, et oeuvrons pour un monde plus conscient et évolué. Ce soir, je qualifierai notre sujet d'énigme car chaque esprit inventif est confronté au défi de résoudre une énigme. Une énigme, selon le dictionnaire, est quelque chose ou quelqu'un qui est complexe à comprendre. C'est également un filtre séparant l'essentiel du superflu ou une question qui pique la curiosité. Alors, je vous pose la question, qui est le plus éminent parmi les illustres sur Terre, celui qui n'a jamais connu la naissance ou la vie mortelle comme nous l'entendons dans ce monde matériel? Je pourrais parler au pluriel et mentionner ceux qui n'ont jamais connu la naissance mortelle, mais ce soir, je me concentrerai sur le plus illustre des illustres, celui vénéré par tous. A mon sens, il s'agit de Jésus-Christ. Je pense que vous conviendrez avec moi en disant que vous n'avez pas choisi le milieu dans lequel vous êtes né. Toutefois, vous vous êtes rapidement adapté à tout ce que vous avez découvert dans cette dimension espace-temple, coutume, éducation, religion et croyance. Cela est vrai pour chacun sur cette Terre. S'ils étaient sincères, tous reconnaîtraient qu'ils n'ont pas choisi leur milieu mais se sont simplement trouvés là. Dieu le Père vous a placé dans ce milieu particulier car il est le plus approprié pour l'œuvre qu'il réalise en lui-même à travers vous. Êtes-vous prêt à embrasser toutes les conséquences de ce monde chaotique d'être avec ces énigmes entrelacés? Il l'a fait à travers Jésus-Christ, en vous, car le Christ est la force de Dieu et sa sagesse incarnée en chacun de nous. À présent, reportons notre attention sur les Écritures. Il nous est dit dans le chapitre 6 d'Isaïe que le Seigneur Dieu a obscurci leur vue et endurci leur cœur pour qu'ils ne se convertissent pas et ne soient pas sauvés. Ainsi, lorsque quelqu'un s'éveille après un long périple et que les Écritures se réalisent en lui, peu accepteront son message et croiront en lui. La majorité le rejettera car il ne voit que sa forme mortelle dans le monde des hommes. Il connaissait son père et sa mère, sa sœur et ses frères. Mais lorsqu'ils décrivent précisément comment les événements se sont déroulés, et qu'ils ne peuvent pas y croire, leur récit est totalement rejeté. Cependant, ceux qui écoutent, croient et vivent selon les Écritures partageront également leurs expériences, mais seront encore déniés par la majorité car il a obscurci leur vue et endurci leur cœur. A présent, croyez que je suis en mon Père, et le Père en moi, que les paroles que je vous dis ne proviennent pas de moi mais de celui qui m'a envoyé. Croyez que je suis dans le Père, et le Père en moi. Car en vérité, je vous le dis, les œuvres que j'ai accomplies, vous les accomplirez aussi, et vous en accomplirez de plus grandes encore. Si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Dieu le Père n'est pas extérieur, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous vous retournez, vous entendrez, et ce que vous voyez maintenant disparaîtra de votre vue. Tout ce qui vous semble si tangible devant vos yeux n'est qu'une illusion rendue concrète par le monde. Je le sais par expérience. Un jeune garçon à New York, portant mon nom, a maintenant environ 15 ans. Avant sa naissance, il m'est apparu en vision, semblant avoir environ 4 ans. Il m'a dit que son nom était Neville Mars. Lorsque j'ai demandé quand il arriverait, il a répondu, le 10 novembre. C'était en septembre à ce moment-là. Le lendemain, j'ai informé ma femme qu'un garçon nous rejoindrait le 10 novembre. Elle a reconnu croire au miracle à travers moi mais savait qu'elle n'était pas enceinte. Néanmoins, je lui ai assuré qu'il arriverait malgré tout. Une amie, enceinte pour décembre et souhaitant une fille car elle avait déjà un garçon, a été informée par moi, « Si ton fils n'est le 10 novembre et est un garçon, son nom sera Neville Mars. » Elle a accepté, bien qu'elle était convaincue que l'accouchement aurait lieu en décembre. Mais le 10 novembre est arrivé, et Neville Mars est né, il y a de cela cinq ans. Lors d'une visite chez eux à New York, le jeune garçon s'est approché de moi et a dit, « Tu sais, Neville, j'ai l'impression que si je pouvais me retourner, je découvrirais qui je suis vraiment. Je sais que je porte un masque, et j'ai hâte de mourir car alors je pourrais me retourner et voir ma véritable identité. » Sa mère, initialement très pauvre avant de se marier dans la richesse, était terrifiée par tout ce qui touchait à la mort. L'idée de perdre ses diamants, sa maison et toutes ses possessions lui était insupportable. Ainsi, elle était bouleversée lorsque son fils parlait de la mort. Sans aucun doute, ayant grandi dans cet environnement, l'attention du garçon a été détournée, mais c'est ce qu'il m'a confié il y a cinq ans. Laissez-moi vous partager ma propre expérience. Couché sur le côté gauche dans mon lit, j'ai ressenti une force émanant de derrière ma tête, tout près. La force était si intense que je désirais me retourner pour voir qui l'appliquait. J'avais l'impression qu'une personne, et non une force impersonnelle, était à l'œuvre. Bien que mon corps fût aussi vivant qu'à cet instant, la pression à la base de mon crâne était si forte que je ne pouvais pas me retourner. Si je m'étais retourné ce jour-là, j'aurais vu l'être que je suis disparaître instantanément de ce monde. Ainsi, il a obscurci leur vue et endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, ne comprennent pas avec leur cœur, se retournent et soient sauvés. Ces mêmes mots sont employés dans le récit grec du fils prodigue qui, se remémorant son père, s'est retourné et est rentré chez lui pour recevoir la grande robe, l'anneau, le veau gras et des chaussures pour ses pieds. Vous et moi avons été volontairement aveuglés par le père en nous, nos cœurs ont été endurcis par le père en nous. Par conséquent, les paroles sont véridiques, et lorsqu'ils arriveront au terme de leur voyage, ils diront, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dieu le Père utilise les despotes de ce monde pour des objectifs qui dépassent leur compréhension. Chaque individu dans ce monde n'est qu'un masque que Dieu le Père porte, jouant ainsi son rôle. L'homme juge le masque, mais l'occupant, il ne le voit pas, car ses yeux ont été obscurcis, et son cœur a été endurci. Dieu joue chaque rôle selon l'environnement dans lequel il a été placé, non par son propre choix, mais parce que nous avons été soumis à la vanité. Sans intention de notre part, mais guidé par la volonté de celui qui nous a assujettis dans l'espoir, notre chemin ne peut être inversé avant que son objectif prédéfini ne soit réalisé. Le Christ n'a jamais été un être de chair et de sang. Ceux qui pensent qu'il est issu du sein d'une femme sont sourds aux vérités profondes, incapables de saisir l'essence réelle du Christ ou de comprendre la nature véritable du Père. Pour eux, l'affirmation « qui me voit, voit le Père » demeure un mystère insaisissable. Toutefois, quand l'ensemble des expériences humaines se cristallisent en un jeune homme qui nomme cela son Père, le mystère se dissipe. David, celui qui, en te voyant, voit le Père. Et pourtant, comme les plus éminents sur cette terre, il n'a pas connu de naissance humaine, à l'instar d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et de Jésus-Christ. Nous, revêtus de notre mortalité, animons son récit, incarnant uniquement le Père dans tous les rôles, assumant les conséquences de cette épouvantable épreuve en Christ. Le Père Céleste perçoit le Christ comme distinct de celui qui l'a envoyé, mais « qui me voit, voit celui qui m'a envoyé ». Nous ne faisons qu'un, tout en moi a été envoyé pour revêtir cette chair que vous observez. Il m'a déposé en 1905 sur l'île confinée de la Barbade, entouré de nombreux frères, dépourvus de toute éducation sociale, intellectuelle ou financière. L'énigme, tel un ami, avait déjà opéré sa séparation avant 1905. Incapable de tolérer l'environnement où j'avais été placé, je ressentais l'urgence d'un enfant à poursuivre ma quête. Le seul châtiment corporel mémorable de ma vie m'a été infligé à cause de la Bible. À la question de mon enseignant, j'ai répondu, « Prends ton lit et marche ». Lorsqu'il a demandé à voir ma Bible et que je ne l'ai pas produite, il a eu le droit de me frapper. Les coups m'ont marqué du bas du dos jusqu'au pied, tout cela à cause de la Bible. Pourtant, toute ma vie a été touchée par la parole de Dieu. Mon expérience personnelle m'a appris que si un homme pouvait simplement se retourner, il ne serait plus aveugle, son cœur s'attendrirait, réalisant que lui, l'envoyé dans ce monde, est un avec le Père. Vous êtes le Père et Saint, vous percevriez le Fils unique de Dieu comme un être lumineux, l'unique Dieu, et vous vous verriez dans votre véritable essence. On nous enseigne désormais que tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu le Christ, et tous sont unis en Jésus-Christ. Cela est véridique, car à votre rencontre avec lui, vous êtes baptisé. Celui qui vous aime sans limite vous a envoyé dans ce monde de terreur, où vous expérimentez la mort et la destruction, l'abus et la souffrance, la mutilation et la douleur. Après avoir tout enduré, vous vous retournerez, et tout vous sera pardonné. Vous retournerez alors à votre demeure éternelle, illuminée par les épreuves que vous avez surmontées. Vous devez aspirer à la perfection comme votre Père Céleste est parfait. Dès l'instant où vous vous retournez, vous atteignez la perfection, car vous êtes le Père revêtu de sa perfection. Les aveugles verront, les sourds entendront, les nuits exulteront, car tout ce que vous percevez est parfait. Je le sais, car cela marque la fin de mon périple. Ainsi, je vous encourage, quelles que soient les épreuves traversées, celles à venir ou celles que vous endurez actuellement. Un jour, vous serez baptisé en Jésus-Christ, vous vous retournerez, le voyant. Vous serez intégré à son essence. Le baptême signifie être totalement immergé, non pas dans l'eau, car le Messie est le Christ, et le Messie est le placenta, celui ou un d'huile. Les actions du Pape ne concernent pas cela. Il existe un fluide vital, une eau vive, à travers laquelle vous passez pour fusionner, tout comme une goutte d'eau se mêle à l'océan. Votre identité ou individualité ne se perd jamais, tous sont un, et tous seront baptisés dans cette unité. Chacun sera revêtu du Seigneur, ce qui signifie simplement vivre en se mouvant dans un vêtement et en s'harmonisant avec Lui. Les dernières paroles du Christ dans l'Évangile selon Luc invitent à demeurer dans la ville jusqu'à être revêtu de la puissance d'en haut. Cette puissance, c'est le Christ, cette sagesse, c'est le Christ. Être revêtu signifie être englobé. En d'autres termes, attendez que je vous ai revêtu de moi-même. Ce jour-là, vous direz littéralement, je suis en Christ, et Christ est en moi. Croyez-moi lorsque je dis, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne pouvez croire cela, croyez alors aux œuvres elles-mêmes, car en vérité, je vous le dis, les œuvres que je réalise, vous les accomplirez, et des œuvres plus grandes encore, car je vais vers le Père, quittant ce monde pour retourner vers le Père. L'ensemble du drame scripturaire se déroule en nous et n'a rien à voir avec une existence mortelle. Le Christ envouait l'espoir de la gloire, né de l'intérieur et non de la marche sur Terre comme un être issu d'une femme. Alors, qui est le Christ? C'est le mystère parmi les mystères posés dans toutes les Écritures. Dans le livre des Proverbes, il est demandé, qui a fixé toutes les limites de la Terre? Quel est son nom? Et le nom de son Fils, le connaissez-vous? Assurément, vous savez qui a établi les confins de la Terre. Le Père par excellence, d'un amour sans borne, dont le Fils est David. C'est lui qui a fixé les limites de la Terre et les soutiens depuis votre intérieur. Vous êtes son serviteur souffrant, qui est lui-même. Le chapitre 53 d'Isaïe, désignant le dernier des serviteurs souffrant de Dieu, débute ainsi, Qui a cru ce qui nous était annoncé, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Mon bras a été révélé, il a été pleinement dévoilé à ceux prêts à partager l'histoire. Je partage donc ce qui m'est arrivé, mais qui croira? Cette force qui doit être révélée en vous n'est pas une manifestation humaine mais le dévoilement de votre divinité. Une fois votre bras révélé, lorsque vous quittez ce monde, vous vous tenez à la droite du Père, car vous êtes David. Votre main droite dévoile Dieu le Père en vous, car il n'existe rien d'autre que Dieu. Pas de dualité entre Dieu et vous, seulement l'unité divine. Vous découvrirez l'unité dans l'adversité, la solidarité dans la diversité. Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Voilà l'unité composite, l'un fait des autres, la diversité dans l'unité, tout comme je suis dans la mort, et la diversité vit en moi, et nous sommes un, tout comme je suis dans le Père, et le Père est en moi. Je suis multiple, et vous êtes multiple en moi, l'unique. Voici la diversité dans l'unité. En me regardant, je vois mon monde reflété. Désormais, je peux percevoir la diversité dans l'unité car tout ce que je vois, bien que ce manifestant à l'extérieur, est en réalité en moi. Mon imagination prodigieuse, source de ce monde de mortalité qui n'est qu'une ombre fugace. Je vous assure que le dernier deviendra le premier, et cela a été déterminé comment ils y parviendront, après s'être séparés. Tous progressent vers l'événement ultime. Mes paroles ne visent pas à flatter ceux qui assistent à mes conférences, car leur présence ou absence n'influencent en rien ma vie. Mon intérêt pour les affaires de ce monde s'est éteint, je ne suis plus enchaîné aux illusions, car je reconnais que le plus grand parmi les grands n'a jamais foulé cette terre en tant qu'être mortel. Mon désir n'est pas de créer ici-bas quelque chose pour que les ombres célèbrent ma grandeur. Nous avançons tous vers notre fin inéluctable, nous retournant comme le fils prodigue pour être accueillis dans les bras du Père, devenant ainsi le Père lui-même. À ce moment-là, vous serez en mesure de pardonner à tous, sachant qu'ils ne comprennent pas leurs actes. Croyez-moi, chaque mot des Écritures est véridique car je l'ai vécu, mais ce n'est pas l'histoire du monde séculier, c'est l'histoire du salut. J'ai récemment entendu parler de l'engloutissement de l'autre jour. C'est maintenant un vieil homme de 80 ans. Cependant, l'individu qui perçoit l'univers comme un simple recueil d'histoires sans saisir l'essence des saintes Écritures, il peut les réciter de bout en bout. Néanmoins, il n'est pas le seul dans cette situation. La domestique de ma sœur, par exemple, récite la Bible avec brio sans pour autant saisir la profondeur de la vie. De même, le jeune homme récite admirablement la Bible, mais il ne saisit pas véritablement l'identité d'Abraham, d'Isaac, de Moïse, de Jacob ou de tous ceux qui n'ont jamais connu la naissance mortelle. Ce sont des états spirituels immortels à travers lesquels tous les hommes évoluent, débutant par l'état d'Abraham, l'ami, le confident du Père, qui est enfoui. Par ce processus, votre perception s'affine, et elle dévoile le récit de la rédemption. Il est dit, vous serez assujettis, revêtus du vêtement de la mort, puis il vous élèvera, vous d'autant de bien plus que ce que vous possédiez avant votre entrée, car la force de Dieu et sa sagesse s'en trouveront magnifiées du fait de ce défi que Dieu s'est lancé. Ainsi, en fin de compte, vous vous retournerez et vous vous reconnaîtrez comme l'amour infini, vous fusionnerez et deviendrez un avec le Père éternel. Chacun se tournera vers le Père et sera absorbé dans cette merveilleuse unité qu'est le Christ. Voilà donc la diversité, et pourtant, l'unité dans la diversité, tout comme il y a diversité dans l'unité. Comme vous le soulignez d'après mes propos de ce soir, c'est un mystère, et les mystères sont ardus à déchiffrer. Il n'existe pas de mystère plus grand que celui-ci, le mystère des mystères, qui est le Christ. Je vous narre une histoire extraordinaire, celle d'une naissance qui influencera l'ensemble de l'humanité, d'un être qui proclame l'unique vérité, n'est même non issu de la mortalité. Je parle de quelqu'un qui meurt puis ressuscite. Cette histoire incroyable se concentre sur un individu nommé Christ. Il n'est pas né de la mortalité, il n'a jamais arpenté la terre excepté en vous. Cependant, en s'élevant de votre intérieur, vous expérimentez tout ce qui est relaté sur Jésus dans les Écritures, dévoilant ainsi le mystère du Christ. L'Ancien Testament est le mystère, et lorsque le Christ s'éveille en vous, il résout le mystère. Ainsi, lorsque vous évoquez ce mystère désormais élucidé, ceux qui vous écoutent le jugeront selon des critères humains. J'ai été éprouvé il y a longtemps, désormais, je sais que je suis venu en ce monde pour être révélé en Christ. L'environnement de ma naissance mortelle ne me satisfaisait pas, et je me sentais agité, conscient que j'étais destiné à évoluer vers quelque chose de différent. Ainsi, j'ai entamé ma quête pour révéler pleinement le Christ en moi, et maintenant, je partage mon récit. Je le relate du mieux que je peux, mais je sais que peu écouteront avec foi. Certains rapprécieront, d'autres rejetteront. Certains écouteront et croiront mais craindront le jugement social et choisiront donc de se taire. Cela est mentionné dans le chapitre 12 de Jean, où il est dit que nombreux sont ceux qui ont entendu et cru, mais par crainte des pharisiens, ils ne l'ont pas confessé de peur d'être exclu de la synagogue. La synagogue de l'Ancien Monde est toujours parmi nous aujourd'hui. De nos jours, le pape actuel souhaite réintégrer Luther dans le troupeau. Il a été excommunié il y a cent ans, et maintenant, ils veulent le réhabiliter. Avez-vous déjà entendu une absurdité pareille? Ce n'est pas Alice au pays des merveilles. Comment peut-on pardonner à un homme disparu depuis cent ans? Je vous le dis, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela s'applique autant au pape qu'à celui qui sire les chaussures en pensant être béni de le faire. Laissez le Christ s'éveiller en vous. Un jour, vous vous retournerez et trouverez de la joie dans son retour. J'ai été conduit en présence du Christ ressuscité. Je ne me suis pas retourné, si cela avait été le cas, je ne serais pas ici. J'ai été envoyé à sa présence pour répondre à la question qui m'était posée, pour être intégré à son corps afin de pouvoir achever le voyage. À tout moment entre maintenant et mon départ de ce monde, je pourrais me retourner. Lorsque cela arrivera, vous lirez l'avis de décès de Neuville. Mon voyage touche à sa fin, j'ai mené le bon combat, j'ai achevé la course. Cela, je le sais par ma propre expérience. Ce soir, j'espère avoir pu élucider le mystère car la plus grande énigme au monde est Jésus-Christ, celui qui représente votre merveilleuse imagination humaine. Maintenant, entrons dans le silence.